tu as donc cherché et entouré comme moi le graphème qui fait 1 je te les rappelle le lapin c'est le mariage in qui fait 1 dans un patient tu as dû entourer le graphème im parce que comme il y a un p c'est aussi valable pour les b et les autres m du coup on écrit im dans le mot main le mariage qui écrit le son 1 c'est a i n il y a trois lettres il faut bien les mettre dans ta tête a i n dans il a faim nous avons entouré le mariage a i m il faut bien t'en souvenir c'est ce qui te permet de distinguer le mot c'est la faim par exemple c'est la fin de l'école qui s'écrit comme lapin i n et le mot faim pour dire oh j'ai vraiment très faim j'ai envie de manger qui s'écrit a i m dans peinture ce qui fait 1 c'est le mariage e i n on le rencontre pas souvent celui ci mais quand même il faut que tu saches le lire quand tu le rencontres e i n et puis je les rajouter tu connais aussi u n qui fait 1 dans le petit mot 1 le nombre 1 on ne rencontre pas non plus très souvent on le rencontre aussi dans le mot brun pour parler de la couleur des cheveux ou du poids